Noël approche, la neige a recouvert nos sommets, retour au pays de la raclette pour ce 21e jour du calendrier de l'Avent. Vallée de Bagne, dès qu'on parle de la Vallée de Bagne, c'est l'origine de la raclette. Bagne 1000, on se trouve en dessous du mont Rogneux, les vaches sont entre 1700 et 2500 mètres, donc en altitude on aura ce goût herbacé et ces oméga-3 provenant de ces fromages. La particularité de cet alpage, il y a 117 vaches des reins et 60 blanches, quand on dit blanches c'est autre race. La race des reins, vous la reconnaîtrez toujours, c'est vache noire, c'est vache surtout lutteuse. Et là on peut vous raconter toute l'histoire des matchs de rennes, il est de coutume en Vallée, dans mon Vallée natal, qu'au printemps les vaches luttent entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de différents troupeaux, elles vont à la montagne et là elles se rencontrent. Et pour un troupeau de 100 à 200 têtes de bétail, il est nécessaire qu'il y en a une qui conduit le troupeau. Et naturellement, elles vont lutter pour désigner quelle est la reine qui va, pendant tout l'été, conduire le troupeau. Il arrive parfois que certains étés, la reine n'est pas déterminée au premier jour de l'alpage. Et que ça dure quelques semaines pour que la reine s'impose. Et là, dès que le troupeau sort, c'est elle qui est en tête et c'est elle qui mène le troupeau. Aujourd'hui, les combats de reine sont organisés beaucoup plus, je dirais, artificiellement. Ça veut dire qu'ils sont organisés dans la plaine, avec beaucoup de spectateurs. Mais à l'origine, c'est ça. C'est le désir de lutter entre elles pour avoir la reine qui va conduire le troupeau. Cet alpage, il est géré par Samuel Soulier, dans le Val-de-Vagne. Je redis encore une fois, fromage raclette, mais fromage qui va très bien à la main. Et vous verrez, celui-ci a pas mal de goût. Comment reconnaissons un fromage raclette qui a du goût ? Mais quand vous avez cette belle couleur, borin, orangé, ça veut dire qu'il est bien emmorgé. Vous savez déjà, au visuel du fromage, que ce fromage aurait du goût.